Bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo au sujet de Witchfire. Et le grand jour est arrivé, l'énorme mise à jour pour Witchfire a été déployée, et voici les notes de la mise à jour, on va tout passer en revue. Cette mise à jour est le travail de 5 mois. On va d'abord parler de la nouvelle fonctionnalité Gnose, c'est-à-dire que la difficulté va être détachée du niveau du joueur. Avant cette mise à jour, la difficulté dépendait de votre niveau. Chaque fois que vous preniez un niveau jusqu'au niveau 60, la difficulté augmentait. Maintenant, ce n'est plus le cas, et donc la difficulté ne sera plus du tout liée à votre niveau. Vous pourrez avancer petit à petit comme vous le voulez. Dans l'hub du jeu, il y aura une nouvelle zone d'études et une station. C'est là que vous pourrez approfondir vos connaissances sur la Gnose, la magie noire. L'étude de la magie Witchfire présente des avantages et des inconvénients. Vous avez un multiplicateur de gains de Witchfire plus importants appliqués en cas d'extraction réussie. Et ce sera à vous d'augmenter votre niveau de Gnose. Si vous voyez que vous ne gagnez plus grand-chose, il est temps d'augmenter la difficulté via le niveau de Gnose. En bougeant ce niveau de Gnose, vous aurez accès à des éléments qui nécessitent une compréhension plus approfondie de la sorcellerie, comme les équipements enchantés par de la magie Witchfire de haut niveau, des événements occultes ou des lieux bloqués par de puissants sorts. Vous aurez aussi de nouveaux ennemis et nouveaux pièges plus difficiles qui seront déployés et forcément plus dangereux. Et donc avant ce patch, tout ça était automatique, mais maintenant c'est à vous de le faire et à vous d'aller mettre le niveau de difficulté comme vous le voulez. Si vous augmentez le niveau de difficulté plus qu'avant le patch, vous serez récompensé par de plus grands montants de Witchfire. Si vous le mettez plus bas, vous serez récompensé de moins de Witchfire. Et à un certain moment, vous ne gagnerez plus rien, donc vous serez obligé de monter la difficulté. Pour l'instant, il y a quatre niveaux de Gnose que vous pouvez débloquer. Alors il faut noter que la Gnose a des objectifs uniques qui ne consomment pas de ressources. Vous n'avez donc pas à choisir entre la recherche, les ascensions et le nouveau contenu. N'oubliez pas de d'abord améliorer votre Gnose, car il y aura parfois des objectifs qui nécessitent que vous ayez une certaine quantité de Witchfire volatiles sur vous, c'est-à-dire la quantité de Witchfire que vous pouvez perdre. Donc vous ne pourrez pas faire certains objectifs si vous avez zéro Witchfire sur vous. Il faudra un montant bien précis de Witchfire sur vous, avec le risque de le perdre, pour pouvoir accomplir ces objectifs. Ça c'est aussi quelque chose de tout nouveau. Et ici vous pouvez voir un exemple d'écran avec du Witchfire sur vous. Et ici vous voyez que pour atteindre un certain niveau, vous devrez avoir au moins 12 000 Witchfire sur vous, sinon vous ne pourrez pas obtenir les objectifs. Tout ça sera expliqué dans un nouvel écran. De toute façon ne vous inquiétez pas, je couvrirai tout ça sur la chaîne en exemple. Donc on fera ça petit à petit pour vous aider, parce que c'est aussi en anglais. Et donc je vous expliquerai tout ça petit à petit. Ici on est évidemment sur quelque chose de théorique, puisque ce sont des patch notes, mais on pourra l'expérimenter sur la chaîne. Et je vous tiendrai bien sûr au courant. Alors les calamités ont été repensées. Vous avez les événements Keystone et Barre de Calamité. Alors Keystone c'est plutôt point clé, ça a été mal traduit bien évidemment. Donc les calamités ne sont plus aléatoires. Ça fera bien plaisir à beaucoup de personnes aussi. Au lieu d'être possible sur chaque événement clé, les erreurs commises par les joueurs comme déclencher un piège qui les endommage, les événements clés modifient désormais la barre de calamité. Certaines actions amènent la sorcière à charger un peu ses pouvoirs, d'autres la feront se concentrer complètement sur vous. Ce changement permet en général aux joueurs de savoir quand la prochaine calamité va se produire et de s'y préparer. Donc avant, qu'est-ce qui se passait ? Vous ramassiez un objet, vous essayez de tuer le porteur de lampe, vous ratiez, vous le tuez pas assez vite ou vous ramassiez un objet maudit. Et tout à coup, blam, c'était la calamité qui vous tombait dessus. Et vous pouviez avoir jusqu'à 3 ou 4 calamités dans la même partie sans aucun problème. En 20 minutes, vous pourriez faire 3 calamités. Ça arrivait parfois quand vous avanciez trop vite ou vous ramassiez plein de trucs. Maintenant, vous allez avoir une barre, ce qui va vous permettre de savoir où vous en êtes. Et cette barre va se remplir petit à petit. Et donc vous verrez que bientôt une calamité arrive. Donc à la limite, à ce moment-là, vous quittez la carte. Ou bien vous vous préparez à la calamité en rechargeant vos ressources, en rechargeant vos munitions pour bien attaquer la calamité au moment où elle se produira. Et vous verrez plus ou moins quand elle se produira. Ce qui est un grand plus, bien évidemment. Donc il y aura une nouvelle barre de calamité qui va s'afficher. Quand elle sera pleine, la calamité se déclenchera. Et à chaque fois que vous ferez une erreur, ce compteur montera et vous pourrez voir où vous en êtes. Une erreur, c'est par exemple ramasser un objet ou ne pas tuer assez vite le porteur de lampe. Ça vous permettra évidemment de prévoir quand la calamité arrivera, ce qui va vraiment être super, je pense. Autre information qu'on a, qu'on n'avait pas avant, c'est quand la calamité va se déclencher et démarrer, vous aurez une explication de ce que vous devez faire pour arrêter la calamité. Parce qu'au début, vous deviez le découvrir. Moi, je n'avais pas compris au début qu'il fallait tirer sur toutes les têtes qui tournaient autour de la tornade qui génère la calamité. Maintenant, ça va être expliqué. Vous saurez exactement ce que vous devez faire avec un décompte. Vous pouvez voir ici la barre de calamité. Donc, la calamité s'est déclenchée. Alors, soit vous détruisez les catalystes de calamité. À mon avis, ce sont les têtes de mort qui tournent. Soit, vous devez attendre et combattre la calamité. Et vous devez tenir 35 secondes avant que la calamité s'arrête. 35 secondes, ce n'est pas longtemps. Et donc, voilà. Ça, c'est bien aussi parce que vous aurez vraiment une idée d'où vous en êtes. Vous pourrez vous cacher, vous planquer ou vous dire « je l'affronte ». Vous pourrez plus facilement choisir ce que vous voulez faire, tout simplement. Alors, l'amélioration du gameplay de calamité. Une grosse différence par rapport à avant, c'est qu'avant, quand une calamité se déclenchait, vous pouviez voir sur la carte la petite tornade et vite aller à la calamité et détruire les têtes. Ça, vous ne le verrez plus. Quand une calamité va se déclencher sur une carte, vous ne saurez pas où elle est. Et donc, vous n'aurez plus la possibilité de vite courir jusqu'à la calamité pour détruire toutes les têtes de mort. Donc ça, ça va rendre l'histoire un petit peu plus difficile. Et ça va aussi changer la dynamique de combat contre les calamités. Les exigences pour mettre fin à une calamité ont été diminuées. Donc avant, il fallait par exemple détruire 35 ennemis, tenir plusieurs minutes, etc. Maintenant, ça a été revu vers le bas. Donc ce sera plus facile de terminer une calamité. Ce sera en quelque sorte moins difficile. Il y aura aussi de nouvelles calamités. Elles seront au nombre de trois. Et les calamités existantes ont été mises à jour et améliorées. Si vous prenez par exemple la calamité avec les assassins qui diminuaient 90% de votre vie et qui, en plus, vous tuaient au moindre projectile reçu, maintenant a été modifié. Et donc, les projectiles qui sont lancés par les assassins sont ralentis. Et vous aurez bien plus facile pour éviter les coups parce qu'avant, c'était vraiment très compliqué. Cette calamité-là vous tuait 9 fois sur 10. Une nouvelle fonctionnalité a été implémentée. Le collectionneur, c'est débloquable dans le hub du jeu au niveau Gnosis 1. C'est un vendeur qui vous proposera divers remèdes et équipements qui pourront vous aider dans vos expéditions. C'est tout nouveau, ça n'existait pas. Au fur et à mesure que vous augmenterez votre niveau de Gnose, de nouveaux objets puissants deviendront disponibles à l'achat. Et ici, on peut voir un exemple de ce qu'il y a. Ici, par exemple, vous pouvez voir que vous avez un pack standard de munitions qui vous coûtera 5 pièces et 4000 Witchfire. Vous avez un pack de munitions démoniaques qui vous coûtera 8 pièces et 8000 Witchfire. Ici, vous avez un trèfle qui vous portera probablement chance, qui coûtera 3 pièces et 5000. Et vous pouvez voir tout le reste petit à petit ici. Il y aura plein de choses que vous pourrez acheter. Ça va aussi dynamiser le gameplay. Ça va peut-être vous permettre de finir plus facilement certaines cartes et aussi de battre plus facilement les boss. Il faudra bien évidemment voir comment tout ça va être utile ou pas. On testera tous les objets un à un et on verra ce que ça fait. Il y aura une nouvelle fonctionnalité Mirage. C'est un total de 4 nouvelles petites zones. Quand vous aurez le niveau de gnose adéquat et du Witchfire sur vous, vous pourrez les ouvrir de manière permanente. Et à l'intérieur se trouveront des objets de valeur et certains d'entre eux seront très puissants. Donc quelque chose à tenir à l'œil aussi et qu'on essayera de faire sur la chaîne, c'est trouver ces 4 petites zones secrètes et les activer pour qu'elles restent définitivement ouvertes et récupérer les trésors à l'intérieur. Encore quelque chose d'intéressant à faire. Il y aura une nouvelle fonctionnalité, les coffres forts de Witchfire. Deux nouveaux donjons cachés ont été ajoutés au jeu, un sur chaque carte. Alors que la plupart de Witchfire fait largement appel à la génération procédurale en ce qui concerne la composition des forces ennemies et le placement des pièges, les coffres forts de sorcières seront faits sur mesure, conçus pour offrir un véritable défi même aux joueurs les plus expérimentés et les mieux équipés. Donc ce sera très très difficile, c'est ce qui avait été annoncé. Et là ce sera pas du tout procédural, ce sera vraiment dessiné à la main par les développeurs, donc ça risque d'être extrêmement difficile. Ne vous attendez pas à les terminer du premier coup, ils sont censés être des tests brutaux et surnois de vos compétences. Mais les battre offrira aux joueurs de précieuses récompenses qui ne sont disponibles nulle part ailleurs dans le jeu. Donc il va vous falloir un bon niveau et vous allez devoir souffrir pour gagner ces objets qui sont au-dessus de la moyenne. Ici vous voyez un exemple d'une zone de coffre fort, la nouvelle fonctionnalité, les classes de joueurs. Nouvelle fonctionnalité, les classes de joueurs. Pour mieux coller à votre style de jeu et à votre personnalité de joueur, ils ont rajouté 6 classes de départ au jeu. Donc si vous aimez d'abord jouer au fusil à pompe, vous aurez une classe qui vous permettra de jouer au fusil à pompe. Si vous préférez d'abord jouer avec un fusil longue distance, vous aurez une classe avec un fusil longue distance, mais ça ne vous bloquera pas au niveau des équipements. Vous pourrez toujours acquérir tous les équipements en gagnant du Witchfire et en faisant des recherches. Mais vous pourrez directement démarrer avec une arme ou une classe qui vous plaira. Avant, il fallait démarrer avec le revolver et c'était tout. Et après, il fallait faire des recherches. Les recherches étant aléatoires, vous pouviez parfois attendre très longtemps pour avoir le fusil à pompe. Tandis qu'ici, si vous voulez le fusil à pompe, vous prenez la classe avec le fusil à pompe, vous l'avez tout de suite. Attention, il y aura une nouvelle classe qui s'appelle le pénitent. Elle est conçue pour les joueurs vétérans qui souhaitent plus de défis et plus de difficultés dans leur nouveau jeu. Ce n'est pas recommandé pour les nouveaux joueurs, car les premières heures seront pour eux que de la douleur et de la misère, ça promet. C'est un truc à essayer absolument, parce que moi j'ai déjà joué énormément à Witchfire, donc c'est quelque chose que je vais essayer. Et on va voir si je vais vraiment souffrir ou pas. Probablement qu'oui s'ils le disent, mais on verra. Alors, vos statistiques de départ seront bien évidemment aussi différentes d'après la classe que vous prendrez, mais vous pourrez toujours corriger ça en montant de niveau et en redistribuant vos points comme vous voulez. C'est juste que par exemple, vous aurez peut-être un niveau de magie plus élevé avec une classe, ou un niveau de santé plus élevé avec une autre, mais vous pourrez contrebalancer tout ça en montant de niveau. Donc c'est un détail, mais c'est vrai que si vous commencez au fusil à pompe, vous avez peut-être intérêt à avoir d'abord plus de vie, parce que vous allez au contact, que si vous prenez une classe magie qui lance de sort de loin. On verra bien tout ça sur la chaîne, on testera chaque classe une à une. Vous pouvez voir ici le menu avec les différentes classes que vous aurez. Il y en a bien 6, dont une, je le rappelle, pour les joueurs vétérans qui sera extrêmement difficile. Alors, quelque chose qui était très attendu, c'est les profils. Vous pouvez désormais créer jusqu'à 12 profils différents. Ça veut dire 12 sauvegardes différentes. Vous pourrez faire 12 parties. Pour quelqu'un qui fait des vidéos YouTube, c'est évidemment très, très intéressant, parce que vous avez déjà maintenant 6 classes. Donc on pourra faire 6 profils pour les 6 classes et vraiment faire l'aventure avec chaque classe comme on a envie, ce que je ferai sur la chaîne. Si vous avez quelqu'un de votre famille qui joue aussi, ça permettra aussi d'avoir chacun sa partie. Jusqu'à présent, ce n'était pas le cas. On avait une sauvegarde et si on recommençait, on perdait tout. Ici, ce qui est très, très bien, mais vraiment très bien, c'est que vous allez pouvoir en avoir 12. Donc il y a déjà 6 classes. Donc même si vous êtes deux, vous pouvez chacun faire une sauvegarde avec chacune des classes. Alors dans l'interface utilisateur, vous aurez l'ajout d'un nouvel écran qui vous permettra de modifier votre profil, de supprimer l'ancien profil ou de démarrer une nouvelle partie. Veuillez noter qu'il n'est accessible que depuis le menu principal. Si vous souhaitez y accéder depuis le menu, je en pause. Retournez simplement d'abord au menu principal et voici à quoi l'écran va ressembler. Donc ici, vous avez le pénitent qui est niveau 13, le 5 qui est niveau 8, le hunter niveau 5, le butcher qui est niveau 6. Je peux vous garantir que rien que quand je vois cet écran, j'ai déjà envie de jouer. Malheureusement, actuellement, au moment où je fais cette vidéo, on a le patch note, mais le patch n'est pas encore sorti. Donc c'est vraiment extrêmement frustrant parce que moi, j'ai qu'une envie, c'est de me lancer. Mais il faut attendre, voilà. Cette mise à jour est juste énorme, mais énorme. Alors, ils ont mis en place des traditions. Ce sont des nouvelles entrées et des nouvelles réécritures. Une grande partie de la narration est encore devant nous. Pour le moment, nous nous concentrons sur le gameplay. Cependant, nous avons écrit de nouvelles entrées d'histoire et réécrit bon nombre de celles existantes. Nous vous encourageons à les lire afin de mieux comprendre le monde brutal de Witchfire. Donc ça, c'est excellent. C'est tout le lore qu'ils sont en train de mettre en place. Évidemment, on est toujours en accès anticipé, donc tout n'y est pas. Mais ça va aussi être intéressant de voir le lore qu'ils mettent en place. Vous pouvez lire l'histoire en inspectant les objets que vous trouvez au cours de vos expéditions et l'équipement que vous acquérez dans le miroir de l'atelier. Fonctionnalité repensée, le statut et les résistances élémentaires. Alors ça, c'est quelque chose de très intéressant aussi parce que ça se comportait parfois assez bizarrement précédemment. Et donc, les résistances élémentaires, c'est par exemple votre résistance au feu. Si vous prenez des dégâts de feu avec le grenadier qui vous tire dessus ou des résistances à la glace avec les monstres qui sont générés par exemple par le porteur de lampe qui, lui, va vous envoyer des monstres qui font des dégâts éclairs ou des dégâts glace et parfois les deux. Donc tout ça a été repensé. Alors on va d'abord parler du statut élémentaire et des dégâts flexibles. Nous avons initialement prévu que les statuts élémentaires soient très clairs. Un ennemi mis en feu reçoit toujours 25% de dégâts en plus pendant 8 secondes. Le poison dure toujours 10 secondes et inflige 8 dégâts par tic, etc. De cette façon, le joueur sait exactement à quoi s'attendre lorsqu'il déclenchera un des effets de statut. Cependant, il s'avère que non seulement cela nous a paralysés lorsqu'il s'agissait de créer de nouvelles armes, sorts, objets, arcane, pièges et ennemis intéressants, mais cela a également rendu les choses incroyablement difficiles à équilibrer. De plus, les combats dans Witchfire sont si rapides et chaotiques qu'il est quasiment impossible de suivre les effets de statut sur des ennemis individuels. Le principal avantage d'un tel système n'était donc pas très utile. Et c'est tout à fait vrai parce que les combats sont très brutaux, ça va parfois très vite. Et donc un ennemi peut subir poison et être en même temps en feu, mais si vous tirez en même temps dessus, il meurt très très vite et vous n'avez même pas le temps de voir vraiment ce qui se passe à part sur le boss. Sur le boss, on pouvait quand même le voir, notamment avec la bague qui permettait de dacher et de laisser une bombe qui générait du poison derrière vous. Là, le boss allait dedans, il prenait du poison. Et comme le boss a énormément de vie, là, on pouvait effectivement voir ce qui se passait pendant 8 ou 10 secondes. Nous avons donc décidé d'abandonner cette hypothèse et de repenser le système de statut élémentaire de manière à permettre des effets plus forts ou plus faibles, plus longs ou plus courts, ou quoi que ce soit entre les deux. Désormais, expérimenter et comprendre pleinement les capacités élémentaires de votre arsenal devient un élément essentiel pour devenir un meilleur joueur. Des informations sur les modifications apportées à des éléments individuels peuvent être trouvées dans leurs sections respectives. Alors ça, il va falloir vraiment tester et voir ce que ça va devenir. Maintenant, c'est plus clair du tout et on verra bien. On testera tout ça sur la chaîne, bien évidemment. Alors, la résistance aux abus. Je vais mettre le texte en anglais parce que là, je ne comprends pas la traduction. Abuse resistance. Ok, je suppose que ça veut dire essayer d'abuser du système pour en fait tuer les ennemis plus vite. Je suppose que c'est un système anti-astuce, anti-glitch. On va voir un petit peu. Un autre problème que nous avons trouvé avec notre système de statut élémentaire actuel était qu'il permettait aux joueurs de dominer trop facilement certains ennemis censés être vraiment intimidants avec des chargements et des combos d'arcane corrects. Effectivement, il y avait des ennemis qui étaient extrêmement sensibles à la glace. Et il suffisait d'avoir une arme comme le fusil à pompe qui faisait des dégâts de feu et de lui appliquer le gel et vous les tuyez en quelques secondes. Je crains que ça va devenir bien plus compliqué maintenant. Et c'est vrai qu'on parle donc bien d'un système anti-abus, c'est-à-dire qui vous permet de tuer trop facilement les ennemis et de profiter du système. Nous ne voulions pas les rendre immunisés, même contre les effets de statut les plus puissants, combattre les ennemis les plus puissants et le moment où vous pouvez profiter le plus de nos outils les plus puissants. Mais nous ne voulions pas non plus que les joueurs puissent les banaliser. C'est ce qui se passait clairement avec les attaques glace et les attaques fusil à pompe. De toute façon, je l'ai assez montré dans mes vidéos, j'arrivais à tuer le boss en quoi 10-12 secondes avec ce système, je pense que ce ne sera plus possible. C'est ce qui a conduit à donner aux ennemis plus forts une résistance croissante aux effets de statut, s'ils sont appliqués dans un court laps de temps. Alors ça, c'est déjà un système qu'on trouve dans d'autres jeux. Par exemple, si vous appliquez 3 fois d'affilée de la glace à un ennemi, eh bien ce sera de moins en moins efficace. Et bon, je pense que c'est un bon système parce que ça évite évidemment d'abuser de certaines capacités et compétences. Maintenant, par exemple, je l'ai un ennemi majeur ou un familier plusieurs fois de suite entraînera des gels de plus en plus courts, au point où ils deviendront immunisés contre cet effet de statut particulier, jusqu'à ce que cette résistance disparaisse. Eh bien voilà, c'est exactement ce que je disais. Et ça existe dans d'autres jeux, je peux tout à fait comprendre qu'ils le fassent parce que c'est vrai que tuer le boss avec le gel, c'était trop facile. Nous pensons que cela a également du sens, du point de vue de l'histoire de la construction du monde. On pourrait s'attendre à ce qu'une bête démoniaque géante soit plus résistante aux dégâts, y compris aux dégâts élémentaires qu'un soldat mort-vivant ordinaire. Je suis tout à fait d'accord. En plus, le jeu va être rendu un petit peu plus facile par le système de Gnose. Et c'est vous-même qui appliquerez la difficulté. Donc en finalité, c'est contrebalancé par le fait que vous gérez la difficulté. Et ce sera aussi à vous de générer mieux les effets élémentaires et de les combiner, de passer de l'un à l'autre en ayant un bon build. Et ça va aussi permettre de réfléchir mieux à des builds. Et pas tous passer en build de glace, fusil à pompe, c'est ce que tout le monde faisait. Sélectionner les améliorations du gameplay. Une économie rééquilibrée. L'or. L'or a toujours été censé être le butin le plus précieux et le plus difficile à extraire des niveaux. Mais sa relative rareté ainsi que son utilisation limitée signifiaient qu'il n'était pas un facteur dans de nombreux scénarios. C'est vrai que moi, l'or, je ne l'utilisais que pour accélérer les recherches. Et en finalité, ça ne me servait plus à grand chose, grand chose. Et le risque pour récupérer de l'or était trop grand parce qu'on récupérait de l'or en vendant des reliques. Et les reliques, quand vous les ramassiez, ça avait tendance à générer des calamités qui faisaient que vous deviez sortir de la carte. En plus, vous aviez 4 ou 5 ou 6 ors pour une relique. Ça ne valait souvent pas le coup, franchement. Dans cette mise à jour, non seulement les sources d'or deviennent beaucoup plus abondantes, avec la plupart des événements optionnels garantissant des récompenses de trésors maudits, mais leur utilisation a été massivement étendue. En plus d'accélérer la recherche, vous pouvez l'utiliser pour acheter des objets chez le collectionneur. Et vous devrez payer avec de l'or pour démarrer de nombreux projets de recherche. Donc, grosse différence. Avant, on utilisait l'or pour accélérer les recherches. Maintenant, on devra utiliser l'or pour démarrer les recherches. Ça, c'est un gros changement. Certains des projets les plus chronophages se terminent désormais beaucoup plus rapidement, mais ont un prix en or élevé. Cela signifie que vous devez réfléchir attentivement à l'endroit où vous dépensez vos pièces durement gagnées et rendre l'extraction avec des sacs pleins d'or encore plus excitantes. Cela veut aussi dire que jusqu'à présent, vous pouviez éviter de faire des événements optionnels comme les coffres maudits, les lampes maudites, parce que c'était très difficile et ça ne rapportait pas grand-chose. Maintenant, vous allez être obligé de le faire parce qu'il va vous falloir de l'or. Et donc, ça va vous obliger à faire les événements optionnels qu'avant, vous ne faisiez pas parce que c'était trop difficile. Les incantations. Nous avons modifié la façon dont vous gagnez les incantations, des catalyseurs nécessaires pour améliorer tout votre équipement. Par le passé, vous faisiez des recherches. Vous obteniez une incantation de niveau 2 ou de niveau 3 et ça servait à simplement faire passer une arme ou un équipement, une bague en niveau 2 ou en niveau 3, une fois que vous aviez les prérequis nécessaires, tuer X ennemis, faire telle chose, faire telle chose, et puis il suffisait simplement d'avoir l'incantation pour passer le niveau. Apparemment, ça va changer. Bien que vous puissiez toujours les rechercher dans l'atelier du Vatican, leur prix est très élevé. La meilleure façon de les acquérir est donc lors de vos expéditions, car ils sont désormais récompensés pour l'accomplissement de certaines tâches. Donc, grosse différence, avant, c'était très facile et vous les obteniez en faisant des recherches. Maintenant, les recherches vont être très très chères et vous pourrez les obtenir en jeu en faisant certaines tâches dans votre expédition. Les incantations de niveau supérieur ne sont disponibles que sur des cartes plus difficiles, ce qui rend la résolution de ces défis plus attrayante. Grosse différence aussi, avant, vous pouviez obtenir les incantations petit à petit, évidemment, en les recherchant. Maintenant, si vous voulez passer vos armes ou votre équipement au niveau le plus haut, c'est-à-dire le niveau 3, vous devrez récupérer ces incantations supérieures sur des cartes plus difficiles, ce qui induit le fait que, probablement, vous ne pourrez pas battre la première carte avec des armes au maximum. Vous le devrez faire avec des armes de niveau 2. Vous n'aurez pas encore les armes de niveau 3 sur la première carte. Donc, le premier boss sera probablement à vaincre avec des armes plus faibles qu'avant. Ça va aussi rendre le jeu probablement plus difficile. Les réserves de munitions démoniaques. Le joueur commence désormais chaque expédition avec une seule cartouche de munitions démoniaques. Alors avant, on commençait avec 0. Donc, je ne comprends pas très bien la phrase qu'on commence uniquement avec 1. Ou bien, on ne pourra plus en trouver en jeu. Ce n'est pas clair. Là, il faudra aussi voir ce que ça donnera. On verra ça sur la chaîne. La chance. La chance du joueur affecte désormais davantage d'aspects du jeu. C'est vrai que la chance, ça ne servait pas à grand-chose. Et je ne conseillais vraiment pas de monter ce facteur précédemment. Maintenant, ça change. Maintenant, la chance va augmenter les chances de succès pour de nombreuses choses différentes. Le butin, les avantages et les événements. Donc maintenant, ça vaudra vraiment la peine de monter la chance. Il y aura des changements en combat de mêlée. Alors, l'attaque que vous pouviez faire au contact qui se chargeait, le gros coup de poing qui mettait un certain temps à se charger. Désormais, il y aura une nouvelle animation unique pour indiquer clairement quand elle sera dans sa forme la plus puissante. Parce que quand vous l'utilisiez, un ennemi de base était tué d'un seul coup. Mais ça mettait un certain temps à se recharger. Et quand vous réutilisiez cette attaque, elle faisait quasiment plus de dégâts. Maintenant, ça va être plus facile de voir quand est-ce que cette attaque est au maximum. Et comme ça, vous pourrez optimiser son utilisation. Ils ont retravaillé la hitbox sur les dégâts de mêlée ennemie. Certaines animations de mêlée ennemie étaient totalement impossibles à esquiver. Et ne reflétaient pas la hitbox de leur arme. Ce nouveau système nous permet de les régler avec plus de précision, ce qui permet d'effectuer des esquives au bon moment. Ça c'est bien, parce que c'est vrai qu'il y avait des attaques de mêlée faites par les gros ennemis, les mini-bosses, qui étaient quasiment inesquivables. Niveau de difficulté plus clair des arènes de combat. Le nombre de vagues ennemies dépend désormais du niveau de difficulté. Le niveau 1 n'a qu'une seule vague. Le niveau 2 a deux vagues. Et le niveau 3 a trois vagues. Comme ça au moins, c'est clair. Nouvelle fonctionnalité, événement de gameplay dynamique. Cette nouvelle fonctionnalité nous permet de changer les choses pendant l'expédition avec le temps que vous y avez passé. Nous l'étendrons à l'avenir, mais pour l'instant, il est principalement utilisé pour contrôler deux nouvelles choses, les mini-bosses. Nous en reparlerons plus tard. Et trois petits points. Les ennemis errants sur toute la carte. Leur nombre et leur liste augmentent en puissance avec le temps. La sorcière leur accorde également, généralement, une certaine liberté d'action. Certaines pourraient choisir de garder vos restes. Certaines pourraient défendre le portail. D'autres tenteront de vous traquer. Alors ça, ça va être un énorme changement. Parce que jusqu'à présent, ce que vous pouviez faire sur la première carte, c'était aller mourir sur la plage. Il n'y avait jamais personne. Et c'était super facile de récupérer vos restes. Évidemment, si maintenant, certains ennemis errants, comme par exemple le porteur de lampe, se mettent en tête d'aller garder vos restes, vous allez en baver pour récupérer vos restes. Donc ça, ça va aussi compliquer la récupération de ce que vous aviez perdu en cas de décès. Il lâche également une petite quantité de munitions. Donc si vous êtes assez habile, vous pourriez sortir de la rencontre avec des munitions supplémentaires. Nouvelle économie de munitions. Avec l'ajout d'ennemis errants et du vendeur, nous avons modifié l'économie des munitions dans le jeu pour la rendre plus fluide et moins basée sur les coffres. C'est pourquoi le nombre de coffres de munitions par niveau est passé de 3 à 2. Alors bonne nouvelle et mauvaise nouvelle. Il y aura moins de coffres de munitions. Mais ils disent que ça va être moins basé sur les coffres. Donc je suppose que les ennemis qu'on attaque lâcheront plus de munitions qu'avant. Alors ça peut être vraiment bien parce que précédemment, vous étiez fort dépendant des coffres. Parce que s'ils apparaissaient tous dans une zone bien précise gardée par des gros boss, c'était très compliqué. Et parfois, il fallait quitter l'expédition parce qu'on n'avait plus de munitions. Ici, on va vraiment pouvoir récupérer plus de munitions. Donc ça sera peut-être plus fun. Il faudra vraiment tester le changement et comment ça va se comporter. Ça sera aussi sur la chaîne. Fonctionnalité améliorée. Plus de distinction entre les emplacements. Auparavant, les deux emplacements actuellement disponibles dans le jeu, Scarlet Coast et Iron Gate Castle, c'est-à-dire les deux cartes, partageaient la plupart des types d'ennemis, des pièges et des événements. Désormais, presque tous les ennemis, pièges et certains événements seront assignés à leur emplacement spécifique. Cela offre une meilleure variété de gameplay entre les lieux et nous permet de créer des éléments de jeu plus uniques qui sembleraient parfois déplacés s'ils étaient présents dans tous les lieux. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que maintenant, ce sera plus commun aux deux cartes comme avant. Mais par exemple, vous aurez des types d'ennemis bien précis sur la carte 1, des types d'ennemis bien précis sur la carte 2 et vous aurez aussi des événements de coffres et compagnie qui seront peut-être sur la carte 1 et pas sur la 2, sur la 2 et pas sur la 1. Ce qui permettra aussi, sur la carte 2, d'obtenir des incantations plus puissantes de niveau 3 pour des événements plus difficiles. Puisque les incantations de niveau 3 pour upgrader vos armes, comme on l'a vu précédemment, seront liées aux cartes et non plus à la recherche. Les récompenses des événements ont également été diversifiées selon les lieux. C'est ce que je vous explique exactement pour l'histoire des incantations à gagner de niveau 3. L'intégration améliorée. Comme mentionné au début des notes de mise à jour, la difficulté dépend désormais de votre niveau de gnose. Vous trouverez ci-dessous plusieurs autres modifications détaillées que nous avons apportées pour rendre le jeu plus équitable et plus varié, tout en restant stimulant. La difficulté est désormais plafonnée par carte. Ça, il l'avait déjà dit précédemment. C'est-à-dire que si vous restez dans le niveau de difficulté le plus bas sur la 1ère carte, vous allez gagner de moins en moins de witchfire et arrivera un moment où vous ne gagnerez plus rien. Et pour gagner plus de witchfire sur la 1ère carte, vous devrez augmenter la difficulté. Ça évite de farmer la 1ère carte en boucle pour monter extrêmement vite de niveau et pouvoir attaquer la 2ème carte. Lorsque vous augmentez le niveau de votre gnose, la difficulté change par carte jusqu'à un certain point. Cela nous permet d'arrêter cette progression de difficulté à certains niveaux sur une carte donnée. Liste d'ennemis unique par carte. Certains ennemis sont désormais exclusifs à la côte, tandis que d'autres sont exclusifs au château. Ça, c'est ce que ça a été dit précédemment. Il devrait être plus facile désormais de construire des projets face aux défis concrets qu'ils posent. Ça veut dire que vous pourrez mieux planifier votre expédition en fonction de ce que vous voulez faire. Entraînement à la cible. Alors, les woodsmen, sans doute les ennemis mobiles les plus faciles, sont particulièrement plus courants à faible gnose. Ce qui vous permet de maîtriser plus facilement vos armes et vos capacités avant de tenter des activités plus exigeantes. Donc, quand vous serez dans un niveau de difficulté plus bas, vous aurez plus d'ennemis faibles. Ce qui vous permettra de commencer à appréhender le jeu, voir comment vos armes réagissent. Et vous pourrez monter plus facilement de niveau au début. Vous n'aurez pas tout de suite à faire aux ennemis les plus difficiles. C'était le cas avant parce qu'on souffrait énormément au début parce qu'on avait directement les chevaliers avec leur bouclier qui vous sautait dessus. Et au début, rien qu'avec le petit pistolet qu'on avait, c'était bien la galère. Meilleure introduction d'ennemis. Les ennemis qui apparaissent dans les arènes de combat dépendent désormais du niveau de l'arène. Par exemple, les grenadiers du début du jeu ne peuvent apparaître que dans l'arène de niveau 3. Le crâne à cornes sur la carte. Et à mesure que vous progressez, ils apparaîtront potentiellement également dans les arènes de niveau 2 et 1. Donc ça, ça correspondait au niveau de difficulté. Highly dangerous, very highly dangerous et tout ça en anglais. Bon, l'anglais n'est pas terrible, mais voilà. Au moins comme ça, c'est clair. Les pièges équitables. Seuls les pièges déclenchés mortellement peuvent désormais activer un événement calamité. Cela réduit considérablement le nombre de cas où vous étiez puni pour avoir fait la bonne chose. Oui, vous pouvez désormais tirer sur des mines en toute sécurité. Oui, c'est vrai que quand vous tiriez sur des mines, ça pouvait déclencher une calamité. Et donc, parfois, il était conseillé de les éviter plutôt que de tirer dessus. Maintenant, ça n'aura plus d'impact. Les marques d'ennemis supplémentaires pour plus de clarté. Par exemple, le dernier ennemi d'une arène ou les ennemis défenseurs de calamité auront des marqueurs distincts uniques au-dessus de leur tête. Ce qui facilite la priorisation des cibles. Ça, c'est un truc génial. Parce qu'avant, c'était vraiment, vraiment pas facile de les repérer et de savoir où étaient les derniers. On savait généralement que c'était les derniers parce qu'ils commençaient à courir vers vous. Parce que quand vous aviez quasiment nettoyé toute une zone, les deux ou trois derniers ennemis, vous chargez comme des malades. Maintenant, il y aura des marqueurs au-dessus d'eux et on le saura et on verra où ils sont. Et voici le marqueur qui apparaîtra au-dessus de leur tête. Ici, vous voyez un tireur d'élite qui charge. Mise à jour de l'interface utilisateur. Nouveaux écrans. Ajout de plusieurs nouveaux écrans. Sélection de classe, profil, gnose, fournisseur, vendeur. Qui sont décrits dans d'autres parties de ces notes de mise à jour. C'est logique, c'est les écrans que je vous ai montrés. Point de cheminement. Vous pouvez maintenant définir un waypoint sur la carte qui sera ensuite affiché sur votre mini-carte et vous guidera vers votre destination. Ce sera de faire rendre la navigation beaucoup plus facile. Plus besoin de vérifier la carte toutes les deux secondes. Alors oui, ça c'est génial. Parce que pour ceux qui ont regardé mes let's play, il y a par moments, il fallait vraiment faire dix pas, ouvrir la carte, faire dix pas, ouvrir la carte, faire dix pas, ouvrir la carte. Surtout pour faire des trajets bien précis. Ici, vous pourrez mettre un waypoint et le suivre sur la carte. Ça, c'est vraiment très, très appréciable. Il a mis une grosse croix, c'est le waypoint, pour aller là et aller attaquer la cible très dangereuse de niveau 3 celle-ci. Ça, c'est du niveau 1. Et alors, le niveau 2 n'apparaît pas, mais voilà, vous avez le niveau 1. Ça, c'est le niveau 3. Pour ceux qui ont déjà regardé mes let's play, vous avez déjà vu les zones, les différentes zones. Widget d'objectif. Ajoute un nouveau widget d'objectif dans le hut qui apparaît chaque fois que vous démarrez un nouvel événement. Il vous aide à suivre quels événements sont actuellement actifs et quels sont vos objectifs à un moment donné. Ça, c'est très bien. Veuillez noter que vous pouvez organiser plusieurs événements actifs avec de nombreux objectifs différents à la fois. Le nouveau widget vous aidera à comprendre ce qui se passe et à prioriser les mesures à prendre ensuite. Ajoute un écran de chargement de démarrage avec une citation aléatoire sur la sorcellerie et un crâne animé. Fini l'écran noir au démarrage du jeu. Ouais, bon, ça, peu importe. Je veux dire, c'est pas ça qui... Ça m'a pas traumatisé. Autre amélioration de l'interface utilisateur qualité de vie. Votre niveau de gnose est maintenant affiché sur l'écran préheur. Forcément, c'est nouveau. L'écran de démarrage de l'expédition affiche désormais les gains du Witchfire causés à la fois par la difficulté de la carte et par votre niveau de gnose actuel. Ça, c'est bien aussi. Ajout du bouton retour au menu principal dans le menu de jeu en pause. Le bouton continuer dans le menu principal affiche désormais la classe et le niveau de votre personnage. Parfait. Lorsque vous récupérez un trésor maudit, la fenêtre contextuelle affichera les informations sur la valeur du trésor en or. Ça, c'est bien. Il sera converti en cette quantité d'or en cas d'extraction réussie. Donc, vous pourrez à l'avance savoir si ça vaut le coup de l'extraire ou pas. Ça, c'est très très bien aussi parce qu'avant, on ramassait un objet maudit, on filait au hub. Et là, on voyait qu'on recevait 4 malheureuses pièces ou 3 malheureuses pièces pour le truc avec les risques qu'on avait pris. Ici, maintenant, on va pouvoir tout de suite gérer le risque-danger-bénéfice. L'inventaire, lorsqu'il n'est pas possible d'utiliser un article donné, une petite fenêtre contextuelle apparaîtra en expliquant pourquoi. Ça, c'est très bien aussi. Avant, on ne le savait pas. Inventaire, l'histoire de l'objet est désormais affichée sous la description de l'objet. Très bien aussi. Inventaire, le nombre d'éléments stockés dans la réserve est désormais affiché sous le nom de l'élément. Ça, c'est très très bien aussi parce que ce n'était pas le cas avant. Inventaire, permet de faire défiler une liste d'articles où vous n'êtes plus limité à avoir 24 objets dans votre inventaire. Ah, ça, c'est très 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 bien aussi. C'est une bonne limitation qui y prend enfin fin. Gear Center permet de faire défiler une liste d'objets car désormais la liste des armes disponibles ne tient plus sur un seul écran. Mais le Gear Center, c'est là où vous équipez votre équipement. Le HUD, déplacement des informations sur la zone dans le coin supérieur droit pour libérer de l'espace pour les widgets calamités et objectifs. C'est un changement de position. Les armes. Alors, on va voir de nouvelles armes. Le Ricochet, un fusil d'assaut précis et puissant destiné au contrôle des foules. Le Hangfire, un cano à main puissant délivrant une charge utile explosive à vos cibles. L'Hypnose, fusil à verrou de haut calibre avec un potentiel de dégâts incroyable. Psychopompe, un fusil de chasse qui chantera entre les mains des chasseurs audacieux et intrépides. Falling Star, un lance-grenade pour pouvoir faire pleuvoir la mort sur vos ennemis. Ça, ça manquait. On n'avait pas de lance-grenade. Ça, c'est très chouette. Ça va être une des premières armes que j'ai envie de tester. Modification des armes existantes. Fin. Réduiser les dégâts bonus de Mysterium 2 au-dessus de 6 cumuls. Durée du gel de Mysterium 3 raccourcie de 50%. Ça, c'est pas une bonne nouvelle. A l'origine, les cumuls de dégâts de bonus de Hungers Mysterium 2 n'étaient pas plafonnés car il y avait peu de moyens de dépasser 6 cumuls. Mais à mesure que de plus en plus d'équipements étaient ajoutés au jeu, il est devenu possible d'abuser de manière fiable de cette synergie pour banaliser le contenu. Ainsi, même si nous souhaitons toujours de puissantes synergies entre les objets et les arcanes, il fallait limiter un peu ce pouvoir particulier. Le criquet. Portée de base augmentée de 15%. Ça, c'est vraiment très bien parce qu'il tirait vraiment pas loin celui-là. Portée de réduction des dégâts diminuée de 15%. Diminution du multiplicateur de coups critiques. Augmentation des dégâts de l'arme de base. Augmentation de la fenêtre de course après une mise à mort. Le criquet infligera désormais ses dégâts maximum sur une plus longue distance. Mais ce sont des dégâts qui tomberont plus rapidement en dehors de sa plage optimale. Le Midas. Durée de brûlure augmentée de 50%. Ça, c'est pas mal du tout. Dégâts en cas de surchauffe augmentés à 50% des dégâts de base. Et désormais, le Midas surchauffe également à Mysterium 0. Ça, c'est aussi un grand changement parce qu'avant, il ne commençait à surchauffer qu'après une augmentation de niveau. Midas continue à être l'arme la plus controversée du jeu à la fois parmi les joueurs et parmi les développeurs. Il faudra peut-être une refonte partielle ou totale dans le futur. Mais pour l'instant, nous avons essayé de résoudre certains des problèmes les plus courants de ses détracteurs sans modifier sa conception de base. Je pense qu'il va devenir encore plus puissant. All-Sing Eye. Dégâts de base augmentés de 10%. Mysterium 1. Multiplicateur de dégâts du premier coup réduit de 10%. Et Mysterium 3. Dégâts de décomposition réduits de 50%. Donc c'est un nerf. Le All-Sing Eye a toujours été une arme puissante mais qui était limitée dans sa version de base. Les modifications apportées à sa base et aux dégâts de Mysterium 1 devraient le rendre plus viable car il modifie le point d'arrêt des dégâts sur les ennemis de bas niveau tout en gardant ses dégâts globaux les mêmes. Donc cette arme va être améliorée. On verra bien. Le Vautour. Augmentation du multiplicateur de coups critiques. Le bonus est répercuté sur les cibles suivantes touchées par les flèches chercheuses du Vautour. C'était la fameuse arme démoniaque. C'était l'arbalète. Légère augmentation de ses dégâts de base. Donc l'arbalète devrait devenir plus puissante. Les modifications apportées au Vautour le rendent encore plus puissant. Si vous pouvez tirer dans la tête d'un ennemi en mouvement avec un projectile, c'est-à-dire une flèche, c'est la philosophie derrière les armes démoniaques. Une décharge de puissance gagnée qui peut être améliorée davantage avec habilité. L'Echo. Légère augmentation des dégâts de base. Réduction du multiplicateur de coups critiques. Et réduction du bonus et de la durée des dégâts de brûlure de Mysterium 2. Donc au niveau 2, elle sera 50% moins puissante. C'est aussi un nerf. L'Echo a toujours eu du mal à économiser ses munitions en début de partie. Ce qui en a détourné de nombreux joueurs. Les changements ci-dessus influencent ses points d'arrêt en début de partie. Lui donnant une bien meilleure économie de munitions contre les ennemis réguliers. Sans modifier son potentiel de destruction globale. Faudra un petit peu voir. Moi je pense que c'est un nerf. Mais bon, on verra. Tempête de grêle. Augmentation des réserves de munitions. Ça c'est bien. Ajustement du multiplicateur de dégâts critiques. Certaines armes à courte portée choisies infligent désormais moins de dégâts supplémentaires par tir à la tête que la valeur par défaut. Ça nous a permis d'augmenter les dégâts de leurs tirs corporels pour compenser sans augmenter leur potentiel de dégâts total. Dans l'ensemble, le changement rend ces armes plus utiles aux chasseurs préférant le combat rapproché. A voir, parce que je ne suis pas sûr que ça va rendre le fusil à pompe plus puissant. J'ai quand même un gros doute. La plupart des autres armes non mentionnées ci-dessus ont également subi de légères modifications de leurs paramètres. Mais rien ne change leur objectif principal et leur efficacité. A suivre et à voir. Ennemi On va avoir deux nouveaux ennemis. Alors le Woodsman reste d'anciens villageois ramenés à la vie par la sorcière en les fusionnant avec la prolifération de leurs cadavres. Le mercenaire, autrefois trappeur et bandit pillant la côte écarlate, aujourd'hui serviteur de la sorcière à la recherche de leur prochaine proie. Le fantôme, certains guerriers ont simplement péri lorsqu'ils ont rencontré la sorcière, puis sa magie a piégé leur esprit pour hanter ses lieux sacrés. Sainte sœur, sœur du couvent souillée d'abord par l'ordre, puis de nouveau. Les dévots, au cours de leur vie, ils ont tout fait pour être considérés comme de vrais croyants, mais leur vraie nature n'a jamais été cachée aux yeux des sorcières. Il lui suffisait de réveiller ce qui était déjà là. Le Mace-Man, membre du dernier bataillon à avoir résisté à la sorcière lors de son attaque contre le château d'Iron Gate. On peut donc penser que ce sera un ennemi qui sera uniquement sur la carte d'Iron Gate. Prêtre guerrier, zélote au service de l'ordre du miroir brisé. Ennemi repensé, le Screecher, cet ennemi est apparu dans la version de lancement sous le nom de Larva, avec des correctifs mineurs. Il est désormais entièrement réintroduit dans le jeu. Les nouveaux minibosses, le Capitaine Noyer. Vous êtes frappé par une odeur nauseabonde et un malaise soudain. Le Capitaine Noyer vous cherche. Fallen Liberator. Vous sentez le champ de bataille reprendre vie. Le dernier combat de Fallen Liberator sera revécu à nouveau. Et vous pouvez avoir ici certains nouveaux ennemis. Celui-ci, on ne l'avait pas. C'est certain. La petite bestiole à quatre pattes. Celui-là, ça ne me dit rien non plus. Celui-ci, c'est évidemment l'ennemi avec le bouclier. Lui, on l'avait déjà. Les sorts. Il y aura des nouveaux sorts. Ice Stiletto. L'ancien projectile rapide et précis qui gèle vos ennemis. Le Stigma Diabolicum. Créer une tumeur sur vos ennemis contournant leur défense. Inferno. Invoquer un pieu en feu et alimenter son feu explosif en vainquant vos ennemis. Ça, c'est pas mal aussi. La Corne d'Abondance. Dépenser du Witchfire pour invoquer une quantité infinie de balles pour vos armes. Ah, ça, c'est pas mal du tout. Si vous n'avez plus de munitions, ça peut être très intéressant. Modification des sorts existants. Boules de feu. Les dégâts de zone diminuent désormais rapidement. Le bonus de dégâts de brûlure augmenté de 50%. Le sort démarre désormais avec une seule charge. Obtient une charge supplémentaire à Mysterium 2. Alors pour moi, ça, c'est un nerf, clairement. Le sort boule de feu a toujours été destiné à casser les ennemis. Les préparer à fondre avec vos armes en appliquant le feu. Sa zone d'effet était censée propager cet effet à plusieurs ennemis. Avec des dégâts réduits sur les ennemis qui n'ont pas été touchés directement. Une boule de feu ne tue plus de grands groupes d'ennemis plus faibles. Le sort boule de feu a été initialement conçu avec trois charges en tête, chacune avec un temps de recharge de durée moyenne qui s'écoulait généralement entre les combats. Cependant, lorsque nous sommes passés à la régénération des sorts basée sur les dégâts infligés, vous ne pouviez plus recharger les boules de feu entre les combats. Pour compenser, le temps de recharge du sort a été réduit. Cependant, ceci ajouté à la capacité suspensionnée d'accumuler des dégâts de zone et à trois charges signifiait que de nombreuses versions pouvaient avoir une disponibilité de 100% sur les boules de feu. Ce qui n'est évidemment pas ce que souhaite la sorcière. Donc voilà pourquoi ça a été changé. C'est parce que vous pouviez avoir vos boules de feu finalement tout le temps chargées. Et donc c'était une sorte de glitch et donc ça ne sera plus possible. Chain Lightning, correction de bug dans l'effet de statut choqué. En raison d'un bug, l'électricité sautant entre les cibles infligeait moins de dégâts aux cibles suivantes comme c'était prévu. Mais conservait les mêmes dégâts d'étourdissement. Cela rendait trop facile le contrôle des foules avec l'électricité. De plus, l'électricité sautant d'une cible à une autre électrifiait également ses cibles. Ce qui n'était jamais l'intention et rendait beaucoup plus facile le maintien de l'effet de statut actif lors de combats prolongés. Là aussi on est sur du nerf. Blythe Kyst, le nombre de charges réduit à 1. Réduction des dégâts de statut de décomposition de 50%. Les dégâts de décomposition augmentent désormais avec la taille du kyst. Donc plus le kyst est gros, plus il y aura de dégâts. Donc vous avez intérêt à attendre pour tirer sur le kyst, qu'il soit au maximum de sa taille. Comme pour les boules de feu, la conception originale de la charge du kyst toxique n'a pas été suffisamment mise à jour lorsque nous avons modifié les systèmes de régénération des sorts. Il a toujours été censé être un sort d'homme patient destiné à établir des embuscades et des réactions en chaîne. Le nouveau potentiel de dégâts de désintégration convient mieux à cette conception. Donc c'est bien ce que je disais, vous aurez intérêt à attendre qu'il soit le plus gros possible pour tirer dessus et le faire exploser. Je pense qu'on peut voir ça aussi comme un nerf. La croix de fer, et là j'ai peur. Durée du sort considérablement réduite. Là, c'est la cata. Croix de fer est également fortement influencée par les corrections de bugs de l'effet de statut électrifié mentionné ci-dessus. C'est clair. Nouveau comportement de base, croix de fer attache désormais tous les ennemis qui s'en approchent, même s'ils sont entrés dans sa sphère d'influence après qu'elle ait été invoquée. Il s'agissait auparavant d'une fonctionnalité de niveau 3, ça c'est vrai. Nouveau niveau 3, l'Iron Cross électrise désormais tous les ennemis dans un rayon immense lorsque son effet prend fin. Alors c'est un énorme nerf de la croix de fer, et je pense qu'elle ne sera plus aussi intéressante à utiliser dans le combat de boss de la première carte. Je pense que ça ne va plus être le choix par défaut. Rotten Find, ça c'était l'invocation d'un grenadier. Diminution de la durée du sort. Donc le grenadier, il restera moins longtemps à tirer sur les ennemis. Mysterium 2, repensé. Rotten Find est entouré d'une aura de décomposition qui endommage continuellement les ennemis proches. Moi, ce n'est pas spécialement intéressant parce qu'il n'avait pas tendance à beaucoup se rapprocher des ennemis. Donc je ne sais pas si ça va vraiment le rendre beaucoup plus fort. Mysterium 3, redessiné. Et Rotten Find tente les ennemis dans un certain rayon autour de lui et maintient toute leur attention. Donc ça c'était l'effet vraiment de tank où il attirait les ennemis vers lui. Ceci est indiqué par des effets de particules supplémentaires. En finalité, je pense que c'est un gros nerf du grenadier que vous pouviez invoquer pour vous aider. Mais vraiment un gros nerf. Cloche maudite, diminution de la durée du sort, augmentation du temps de recharge après avoir sonné la cloche, correction de Mysterium 3. Désormais, les deux premiers sons n'étourdissent jamais les ennemis majeurs, mais le troisième les étourdit toujours. C'est un énorme nerf de la cloche maudite. Sphère de glace. Mysterium 2 et Mysterium 3 fonctionnent désormais correctement. Durée de gel augmentée de 50%. Ça c'est bien, elle est pas trop nerfée. Le gel augmente de 50%, donc je pense que ce sera assez intéressant à utiliser. Petits ajustements des sorts. Tous les sorts qui n'ont pas été cités précédemment ont eux aussi subi de légers ajustements, mais ils sont tellement légers qu'ils ne les ont pas cités en détail. Objets magiques. De nouveaux objets magiques. Le Monk Shoud. Consommer des cristaux de feu de sorcellerie en rotation vous accordera des couches de protection. Faudra voir ce que ça donne en jeu. Mandrake. Tricher avec la mort et riposter à vos ennemis avec une ferveur renouvelée. Donc apparemment on ne mourrait pas, on reviendra à la vie. A suivre et à tester. Ring of Obedience. Marionnettiste sur vos ennemis, les forçant à imiter vos mouvements. Donc vous pourrez hypnotiser vos ennemis et les objets à agir comme vous. On verra ce que ça donne. Rings of Wings. Améliorer votre agilité pour vous envoler dans les airs. Ah ça c'est pas mal, ça vous donnera un gameplay vertical. A tester. Modification des objets magiques existants. Nbane. Vous saviez tout ce que ça allait arriver. Nbane a subi une refonte radicale. Au niveau du Mysterium 1, ça augmente considérablement l'efficacité des élixirs de guérison. De cette façon, Nbane n'invalide plus votre investissement dans les statistiques de guérison et ne peut pas être abusé en ayant une vitesse de guérison lente. Au niveau Mysterium 2. Réduction des dégâts après avoir consommé un élixir. Au lieu de fournir une immunité totale aux dégâts, Nbane réduit désormais considérablement les dégâts reçus, vous gardant sur vos gardes. La durée de protection fixe ne récompense pas les joueurs ayant la vitesse de guérison la plus basse possible. Au Mysterium 3 augmente considérablement la vitesse de guérison. Jusque là, Nbane était un fétiche incroyablement puissant. Accorder au joueur un bonus de santé le place bien au-dessus de la courbe de puissance. L'augmentation de la vitesse de guérison offre toujours une grande utilité, mais garde les choses légèrement plus équilibrées. Alors c'est un énorme nerf de Nbane qui était vraiment le fétiche à utiliser absolument. Maintenant c'est terminé, on verra ce que ça donne, on testera sur la chaîne. Le Livre des Serpents, augmentation des dégâts de décomposition de 50%. Là on est sur une amélioration et quand un ennemi va vous tirer dessus et vous toucher, il subira plus de dégâts de décomposition. L'œil de la femme folle, j'ai déjà peur. Nouveau Mysterium 1, un tonnerre frappe les ennemis en dessous d'un certain seuil de santé, infligeant un montant fixe de dégâts. A ce stade, les dégâts de la foudre devraient achever tout ennemi touché. Nouveau Mysterium 2, le seuil de santé devient beaucoup plus élevé pour les ennemis majeurs. Cela signifie que l'œil de la femme folle fournira un support de dégâts beaucoup plus tôt, tout en électrocutant l'ennemi survivant, vous permettant ainsi de répartir certains dégâts sur les ennemis environnants. J'ai l'impression que c'est une augmentation de ses pouvoirs. Mysterium 3, les ennemis touchés par la foudre sont étourdis. Je me demande quand même s'ils n'ont pas rendu l'œil de la femme folle encore plus puissant. Ce sera à tester, mais c'était vraiment un de mes objets préférés et ce sera un des premiers objets que je testerai si j'en ai l'occasion. L'anneau d'Excretta, dégâts de décomposition réduits de 70%, c'est un énorme nerf. Les dégâts de décomposition de l'anneau d'Excretta ont toujours été censés être davantage un démarreur de combo qu'une source légitime de dégâts. La version originale a été facilement abusée et a dû être maîtrisée. Donc là on est sur un nerf énorme, ça le rend quasiment plus intéressant du tout. L'anneau de Shadow Mist, durée du gel réduite à 1 seconde, énorme nerf, chance de gel augmenter à 50%. Donc vous gêlerez plus souvent les ennemis, mais seront gelés maximum 1 seconde. Ça rend le truc aussi beaucoup moins intéressant. On pouvait faire le boss de la première carte rien qu'avec l'anneau de Shadow Mist en passant tout le temps à travers lui et en tirant dessus au fusil à pompe, ça maintenant vous pouvez oublier. Avoir une faible chance de geler les ennemis était un moyen de contrôler l'incroyable puissance de l'effet de gel, mais cela rendait le gel peu fiable, plus un joli bonus qu'un véritable outil dans l'arsenal des joueurs. Donner à Shadow Mistring une plus grande chance d'appliquer un court gel en fait un outil plus intéressant. Je ne suis pas tout à fait d'accord, mais on verra. La dent peinte, correction du traitement incorrect des dégâts pour diverses armes et effets de jeu lorsque cet objet a été équipé. Bon, il faudra voir un petit peu aussi comment ça se comporte, mais j'avais cru voir que c'était pas mal buggé cette histoire-là. Petits ajustements des objets magiques. La plupart des éléments ont également subi de légères modifications de leurs paramètres. Les changements ci-dessus ne sont que les changements les plus importants. Donc plein d'autres objets magiques ont eu des changements, mais comme ce sont des changements très faibles, ils ne sont pas notés. Tout ça devra être retesté. Événements. Nouveaux événements. L'œuf de Rarog. Une créature légendaire tente d'éclore, les serviteurs sorciers tentent d'étouffer la nouvelle vie. Mirror Lock. Les trésors les plus précieux étaient cachés à la vue humaine grâce à de puissants enchantements. Fil d'Ariane. Les morts n'ont pas besoin de provisions. Voyez si vous pouvez les trouver. Colis explosifs. Livrer un colis horrible avant qu'il n'explose. Nous voilà Livreur. Memento Mori. Aider une âme perdue à passer de l'autre côté. Les nouveaux pièges. Man Eaters. Des plantes carnivores attendent, prêtes à s'en prendre aux voyageurs imprudents. Tête de gargouille. Un ancien mécanisme de défense animé par une magie infecte. C'est-à-dire les têtes de gargouille que vous pouvez les voir plus haut. Je pense que les têtes de gargouille c'est ceci, ceci et ceci. Et qu'on a pu voir dans la zone coffre-fort de la sorcière. Alphabet mystique. Seule une réflexion rapide peut vous sauver lorsque vous entrez dans le cercle. Rune anti-magique. Des observateurs infatigables prêts à dépouiller leur proie de leurs outils les plus puissants. Tar Pit. Un champ de givre sapant la force de votre corps et cachant des créatures immondes dans ses brumes. Pépinière Nest. Night Marish gardé par une horrible nourrice. Modification des pièges existants. Les pièges de givre. Les pièces de givre ne vous immobilisent plus complètement mais ils ralentissent considérablement vos mouvements. Pour compenser, ils ont une zone de déclenchement beaucoup plus grande et les serviteurs générés entourent une zone beaucoup plus grande. Effigies de la peste. Au lieu de fournir des soins à deux zones, les effigies de la peste accordent désormais un bouclier temporaire qui réduit considérablement les dégâts non élémentaires. Temps de désarmement réduit à tous les niveaux. Des temps de désarmement plus longs étaient censés créer du suspense si vous essayez de désarmer des pièges pendant le combat. Dans la pratique, il n'était pas conseillé de faire une tentative de désarmement au combat. Donc de longs temps de désarmement ne faisaient que faire perdre du temps aux joueurs et donc ils seront réduits. Donc ça c'est bien. La conception sonore. Alors ils ont changé de nombreux sons. Il y a des nouveaux morceaux de musique et d'ambiance. Il y a des ajouts de tonnerre dynamique et de rafale de vent. Etc. Correction de bug. Alors je vais passer la correction de bug. Je ne vais pas tous les lire parce que sinon on en a jusque demain. Alors les corrections de bug, je ne vais pas tout vous lire. Je vais les laisser à l'écran quelques secondes. Comme ça vous pourrez faire pause et les lire si vous le voulez. C'est parti. Merci. Et à la fin, ils vous disent qu'il y a littéralement des milliers d'autres correctifs et mises à jour qui ne sont pas notés ci-dessus. Et bien heureusement, parce que si on doit tous les lire, on n'a pas fini. Alors je dis merci à tous les courageux qui sont restés jusqu'au bout, parce que c'est un patch note très riche et très long. Vous retrouverez tout ça très bientôt sur la chaîne. On va démarrer des parties pour chaque classe disponible. On va tester tous les nouveaux objets et on va recommencer le jeu à zéro avec chaque classe. Je vous dis merci et à très très bientôt sur la chaîne pour plus de vidéos sur la nouvelle version de Witchfire.